S'il fallait un peu vous qualifier, vous préférez qu'on vous qualifie de libertine ou de garçon ou de garçonne ? On ne me qualifie pas. C'est le ciel de Californie, sous ma peau, j'ai un rayon d'overpose. C'est le sexe, c'est le sprint d'un movie, d'un rétro, ma fille qui s'en amoure-faut. C'est le sexe. Quand j'ai mal, j'en ferai plus quand j'ai mal, j'en serai plus quand j'ai mal, je serai au début d'un âge. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer, j'avais rêvé du mot aimer. J'imagine qu'on vous a déjà posé la question, mais bon, inévitablement, on y pense. En vous regardant sur scène, Madonna, on vous a déjà posé la question ? Pourquoi inévitablement ? Est-ce que c'est un défaut journalistique ? Ou est-ce que c'est une vraie envie que de me comparer à Madonna ? Je vais vous retourner la question. J'aime bien ça, c'est une vraie perception. Cette façon que vous avez de bouger sur scène, d'être désinhibée, vous l'avez dit tout à l'heure, de mêler à la fois la danse, le chant, la chanson, mais aussi vos textes, comme une provocation comme ça, lancée à l'homme. Donc, inévitablement, la comparaison s'est faite. Alors, la comparaison ne me dérange pas. Et une fois de plus, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Donc, dans le fond, peu m'importe. Peu vous importe ? Peu m'importe. Vous la prenez pour flatteuse, pour dégradante ? Comme je l'ai dit, flatteuse. Flatteuse, c'est quelqu'un de grand talent, qu'on y pousse ou non. Ses revendications, ses excès, c'est malgré tout quelqu'un de grand talent. Et là, c'est prouvé parce qu'elle dure, perdure. Donc, ça ne peut être, dans le fond, qu'un compliment, en tout cas, sur la longétivité, en tout cas. J'imagine qu'un journaliste américain pourrait dire un jour à Madonna, tiens, vous faites penser à Mélène Farmer. Je ne sais pas. J'aime les choses fortes, j'aime les choses qui sortent de la normalité. J'aime les sentiments forts. Maintenant, quant à répondre à votre question, est-ce que j'aime ou tuer ou être tuée, ça, ça fait partie du mieux. Sans psychanalise, sans psychanalise. Je joue moins peut-être aujourd'hui les victimes, par exemple. Je m'en suis rendu compte dans les clips de cet album, faisant référence au dernier clip avec Abel Ferrara. Quand on a parlé du sujet du clip, je voulais m'interpréter une prostituée. Il me demandait, mais quel type de prostituée ? Je lui ai dit, pas une victime. Je ne veux pas être une victime. Vous êtes comme une victime, puisqu'elle meurt, cette prostituée. Oui, mais c'est au-delà de ça. J'ai l'impression, moi, de porter autre chose. En tout cas, quand j'ai rencontré, parce qu'il y a des prostituées dans la vidéo. Ils ne sont pas des comédias, ils sont des réelles prostituées ? Non, pour la plupart, ils sont des réelles prostituées. J'ai eu ce sentiment qu'elles n'étaient elles-mêmes pas des victimes, qu'elles avaient réellement choisi leur métier. Où est la vraie vérité, la réalité ? Je n'en sais rien. Mais une sensation de liberté, en tout cas, dans leur métier. Histoire de... Histoire de... Histoire de... Hey ! T'es l'échange, mais l'encre, l'encre en moi, c'est si doux, un brûlure, là où ta main me touche, vous ? Mais là, on est sûr qu'elle n'est pas dans le soleil. Tu veux qu'on travaille un petit peu ? T'es l'échange, mais l'encre enseason, c'est qu'on prévu. Inté country there. Sub Ah, doff. Sous-titrage ST' 501